Allez les geeks, on se retrouve pour un tout nouveau récap gaming, votre dose hebdomazaire d'actualité tous les dimanches, on se retrouve ensemble pour discuter un petit peu des dernières grosses actus JV de la semaine. On était une semaine assez particulière parce qu'il y a eu le lancement de la Xbox Series X et de la Xbox Series S, mais aussi de la PlayStation 5 dans certains endroits. Elle est juste ici, je vous la montrerai un petit peu après, on en parlera, puisqu'aujourd'hui au programme du jour, il y a des choses très sympathiques. Bonjour Théo, ça va bien, merci beaucoup, bonjour les geeks, merci de suivre ce nouveau format du récap gaming de la semaine. On va parler ensemble de plusieurs choses, il y a plusieurs informations cette semaine. On va parler du nouveau The Dark Picture House of Ashes, du DLC de Dragon Ball Z Kakarot, de la date de sortie de Deathslope, Cyberpunk 2077 du Night City Wire, des informations ici et là au niveau de la PS5 et de Marvel's Avengers qui a perdu énormément de joueurs et énormément d'argent. Du coup, ne perdons pas plus de temps et commençons directement par The Dark Picture, puisque le deuxième opus est sorti il y a maintenant quelques semaines à peine. Et là, on a déjà du teasing concernant le troisième justement. Le troisième épisode du nom de The Dark Picture House of Ashes, si je prononce bien, excusez-moi pour mon anglais. Effectivement, une bonne annonce officielle a été dévoilée par Bandai Namco, où on en apprend un peu plus sur le jeu. On sait donc là officiellement que le jeu se passera en Irak et qu'on contrôlera des militaires qui devront affronter leur plus grande peur dans des grottes, dans des déserts. Donc ça s'annonce bien lugubre, c'est prévu pour 2021, donc sur PS5, PS4, Xbox Series X et S et PC. Et donc, il n'y a pas de date pour le moment confirmée. Mais ça s'annonce aussi lugubre que le deuxième, parce que le premier était bien flippant, mais le deuxième beaucoup plus flippant. Ouais, il y avait quand même une amélioration par rapport au premier, ouais. Et là, le troisième, toujours la même veine, avec des esprits et tout. On en apprendra un peu plus en 2021. On enchaîne avec une autre news, alors là, pour le coup, des dates un peu plus précises, c'est ça qui va nous intéresser, puisqu'on va parler du nouveau DLC de Dragon Ball Z Kakarot, qui se dévoile au niveau de la date. Le prochain DLC de Dragon Ball Z Kakarot sortira bien là, bientôt, en fait, le 17 novembre 2020. Et donc, il sera disponible, bien entendu, sur PS4, Xbox One et PC. On aura la possibilité de contrôler donc Sengoku, Super Saiyan Blue, Vegeta, Super Saiyan Blue et on affrontera Golden Freezer. Et donc, une petite bande-annonce a été dévoilée pour montrer un peu ce qu'il y aura dans ce nouveau DLC. Donc, le premier DLC était très court, pour ceux qui l'ont fait. Moi, je l'ai fait, c'était assez court, en espérant que ce deuxième DLC soit un peu plus long. Même si, honnêtement, ça va être très, 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 très rapide à faire ce genre de DLC, parce que le niveau, je crois qu'il nous faut monter jusqu'au niveau 170. Donc, c'est très facilement atteignable. Et vous verrez tout cela le 17 novembre 2020. Autre date, alors là, pour le coup, il faudra être beaucoup plus patient, parce qu'il a été reporté parmi les nombreux reports, il en fait partie. Il s'agit de Deathloop, donc, un jeu de Bethesda, édité par Bethesda. Édité par Bethesda, qui a été racheté dernièrement par Microsoft. Donc, du coup, beaucoup de joueurs se demandaient, oui, mais du coup, Deathloop, est-ce qu'il va sortir sur PS5 ? Alors, oui, Deathloop sortira bien sur PlayStation 5. Il devait sortir là cette année, mais finalement, il a été repoussé à 2021. Et finalement, il sortira du coup, le 21 mai 2021 sur PS5 et PC. Une bonne annonce a d'ailleurs été dévoilée pour en montrer un peu plus sur une édition Deluxe, où vous aurez plein de petits goodies, plein de petits trucs en plus, en fait, dans le jeu. Donc, voilà, on a une date précise pour le jeu, 21 mai 2021. Ça s'annonce assez loufoque. La dernière bonne annonce m'avait assez plu, c'était assez rythmé, assez drôle. Donc, finalement, ça peut être assez marrant. Il faudra aimer le genre de gameplay, mais ça reste un jeu français, dont moi, j'ai toujours envie de soutenir ce genre de projet, même si ce n'est pas à première vue, clairement, le genre de jeu qui m'intéresse. À l'inverse, forcément, de celui qu'on va aborder maintenant, qui est très, très attendu, et pas depuis quelques semaines. Ça fait quelques années qu'on en parle, je pense qu'on peut le dire. Et qui a été reporté en plus récemment à décembre. Il s'agit de Cyberpunk 2077. Et on a une information concernant le prochain City Wire. Le prochain City Night City Wire se dévoilera, se passera effectivement le 19 novembre à 19h. Alors, le 19 novembre, si ça vous dit quelque chose, c'est qu'en fait, le jeu était prévu pour le 19 novembre. Et on sait tous qu'il a été reporté au 10 décembre 2020. Donc là, ce cinquième Night City Wire se concentrera sur Johnny Silverman, qui est interprété par notre cher et tendre Kenny Reeves. Et donc, on en saura un peu plus sur lui. Il y aura plus d'informations également sur les musiques du jeu. On verra, bien entendu, des nouvelles images exclusives du jeu. Et en espérant bien qu'il sorte le 10 décembre 2020, qu'il ne soit pas reporté. Oui, j'avoue que j'ai assez hâte. Peut-être envoie un petit peu plus d'informations sur la musique. Déjà, j'avoue que j'adore le style musical un petit peu cyberpunk, etc. Donc, j'avoue, je serais très intrigué de savoir ce qu'ils vont nous proposer dans ce jeu. A savoir également, tu viens bien de rebondir là-dessus, le jeu est prévu sur PS4, Xbox One. Il sera rétrocompatible sur PS5, Xbox Series X et S. Mais pour le moment, le jeu physiquement ou même sur les stores n'est pas prévu sur PS5. La sortie PS5 et Xbox Series X et S est prévue pour 2021. L'amélioration graphique arrivera après. Et d'ailleurs, on en parlait, la PS5, justement, on a pas mal d'informations. Forcément, elle est sortie aux Etats-Unis, dans certains pays du monde. Là, elle est juste ici, elle est très lourde à vous montrer, mais elle est juste là. Et effectivement, elle sort en France le 19 novembre. Et pour l'occasion, Sony a dévoilé une FAQ pour répondre à pas mal de questions que les joueurs pourraient se poser. C'est assez légitime parce qu'il y a pas mal de questions qui se posent. Exactement, une FAQ assez longue, vous pouvez la retrouver sur le PlayStation Blog. Par exemple, beaucoup de joueurs se demandaient s'il serait possible à la sortie de la console de mettre un disque dur, donc un SSD. Donc, c'est un disque dur beaucoup plus rapide. Parce que la PS5, vous savez, c'est une console beaucoup plus rapide. Du coup, les seuls disques durs compatibles, c'est les SSD. Du coup, Sony a répondu en indiquant que non, à la sortie de la console, il ne sera pas possible de brancher un disque dur externe. Donc, SSD M.2, c'est comme ça que ça s'appelle. En gros, il faudra attendre que Sony donne une liste de SSD compatibles pour que justement, vous puissiez en profiter. Sachant qu'ils vont mettre en place une mise à jour plus tard dans l'année pour que justement, vous puissiez mettre ce SSD externe. Alors, il faut également savoir qu'il sera possible également de mettre un SSD NVM2 dans la console. Mais pour le moment, il faudra patienter également parce qu'il faut attendre qu'une mise à jour arrive. Et c'est quelque chose qui sera vraiment indispensable parce que pour l'utiliser maintenant depuis quelques temps, j'ai dû installer 4 ou 5 jeux dedans. Donc, ce n'est pas énorme en plus qu'il y a trop 5 jeux, des Spider-Man, du Remaster, du Demon's Souls, etc. Et déjà, je sens que la console a pris, enfin, il lui reste plus tant de place que ça. Alors, j'exagère, il reste 300 ou 400 Go. Ça montre quelle vitesse et les jeux étant de plus en plus lourds aussi. Clairement, je pense que de l'SSD au bout d'un an d'utilisation, ce sera obligatoire, clairement. C'est ça, ça part très très vite. Donc, après, il faudra voir effectivement, c'est ça, du 1 Tera, du 2 Tera, sachant que les prix risquent aussi d'être élevés. Mais bon, en comparant certaines boutiques, vous trouverez votre plaisir, mais il faudra patienter. Autre chose concernant la PS5, les manettes de la PS5, là, pour l'instant, elles sont blanches. Du coup, vous vous disiez, effectivement, j'ai envie qu'elles soient noires ou d'une autre couleur. Eh bien, ne vous inquiétez pas, la manette de la PlayStation 5 aura d'autres couleurs. Il faudra juste patienter, ça arrivera en 2021. Il y aura des couleurs noires et autres. Celui-là confirmé, donc, patience, ça arrivera. Ne vous inquiétez pas. Ensuite, concernant les compatibilités avec les téléviseurs 4K et 8K. Si vous avez une télé 8K, bien gros, bravo à vous, parce qu'il n'y en a pas beaucoup qu'on en ont. Et donc, ça sera entièrement compatible, ne vous inquiétez pas. Par contre, si vous souhaitez lire des Blu-ray sur la PS5, c'est possible. Par contre, des Blu-ray 3D, ce ne sera pas possible. La PS5 ne lit pas les Blu-ray 3D, sachant que le Blu-ray de la console, c'est un Blu-ray Ultra HD. Vous pouvez lire, du coup, des Blu-ray Ultra HD, il n'y a pas de problème là-dessus. Par contre, autre chose concernant cette FAQ, Sony a détaillé un peu plus en détail. Si vous voulez que votre console soit bien installée, bien mis en place, ils vous ont donné quelques petites « astuces ». Ils ont indiqué, par exemple, qu'il fallait laisser au moins entre 10 cm entre la console et le mur. Il ne fallait pas la poser sur un tapis ou sur une moquette, parce que forcément, ça chauffe. Il ne fallait pas placer la console dans un endroit trop petit ou trop exigu. Je sais que beaucoup d'entre vous, comme moi, on a un meuble télé. C'est très compliqué d'installer la console. Moi, personnellement, je vais la mettre horizontalement, parce que j'ai la chance d'avoir la place dans mes trains. Après, il faut effectivement avoir de la place de mettre la console verticalement. Après, c'est à vous de voir de calculer à l'avance, sachant que vous avez un peu de temps. Et il ne faut pas laisser la poussière s'accumuler. Il y a des petites aérations qui permettent justement d'évacuer la poussière. Je ne sais pas, toi, Mathéo, est-ce que tu as remarqué que la console prenait facilement la poussière ? Alors oui, énormément, anecdote, oui. En gros, je ne sais pas si vous voyez, il y a la partie noire. Et c'est d'ailleurs, pour moi, le gros défaut du design, c'est que c'est un noir brillant. Et alors là, ça ne se voit pas trop, parce que j'ai passé un petit coup. Donc déjà, ça prend les marques de doigts, c'est que ça prend un petit peu la poussière. Alors, je ne dis pas que c'est ça qui va abîmer la machine, mais c'est vrai que ça attire la poussière, ce genre de surface. Là où le blanc, il n'y a pas de problème, parce que c'est mat, etc. C'est du noir laqué, effectivement, comme sur les anciennes consoles, la PS3 et la PS4. Il y avait du noir laqué. En fait, voilà, vous aurez exactement le même problème qu'à l'époque avec la PS3, effectivement, pour comparer. Sachant que, bien entendu, il y a d'autres informations qui sont disponibles via la PS4. Comme par exemple, ne pas jouer au foot avec, ce qui semble que c'est présent, assez évident. Pour enchaîner, parlons un petit peu de Marvel's Avengers. J'ai déjà eu l'occasion de vous partager mon avis après un mois d'utilisation sur ce jeu dans une vidéo dédiée. Je vous invite à aller la checker. Et bien, visiblement, je ne suis pas le seul à avoir pensé un petit peu ça du jeu, puisque tout simplement, c'est un échec un petit peu important. Voilà, on a des chiffres, tout simplement, qui montrent que le jeu se porte très mal. Square Enix a fait dernièrement un bilan financier et, du coup, ils ont indiqué qu'il y avait une perte d'argent de 40 millions d'euros. Cette perte d'argent est due au développement de Marvel's Avengers, qui a coûté extrêmement cher à développer. Mais, contrario, le jeu n'a pas rapporté beaucoup. Le jeu aurait coûté entre 170 et 190 millions de dollars, mais il ne rapporte pas autant. En fait, beaucoup de joueurs sont partis. Et d'ailleurs, sur PC, 96% des joueurs ont quitté le jeu. Sur console, c'est pareil. Oui, c'est hallucinant quand même, 96%. Je n'ai pas trop de titres de comparaison avec d'autres jeux de ce style, mais 95%, c'est énorme. Bien entendu, le studio de développement a indiqué qu'il ferait des mises à jour importants, qu'il y aurait des améliorations et tout. Mais le souci, c'est que les gens voulaient tout de suite, dès le début, être attirés par le jeu, que le jeu, vraiment, voilà. Mais on y a joué avec Mathéo, on sait comment c'est. J'espère que le jeu arrivera à se renouveler et à réattirer des joueurs, avec, évidemment, parce que le but, ce n'est pas réattirer des joueurs. Moi, ce que je veux, c'est que le jeu s'améliore avec, effectivement, de nouveaux ajouts, de nouveaux personnages, de nouveaux lieux à explorer. Le problème, c'est que pour moi, la base est peut-être un peu bancale et j'ai peur que juste rajouter des persos et rajouter de nouvelles maps ne sauvera pas le jeu. Après, on dit 96%, le nombre de gens qui l'ont acheté n'était pas énorme non plus. En fait, on n'a pas les chiffres exacts, mais en gros, concernant les ventes, les ventes, en fait, sont 60% en dessous de ce que l'éditeur voulait, en dessous des attentes. Donc, 60% en dessous de tes attentes de vente, ça veut dire qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui va acheter le jeu, il n'y a pas beaucoup de monde qui sont dessus. Je ne sais pas comment ça va se passer pour l'avenir. Est-ce que le jeu, finalement, va être abandonné ou est-ce qu'il va continuer, sachant que c'est un jeu qui est fait pour se développer dans les années à venir. C'est un jeu qui est dépensé pour 4, 5 ans, enfin, peut-être pas que j'exagère un peu, mais en tout cas, sur pas mal d'années. À voir, effectivement, le prochain personnage qui devrait arriver, c'est Kate Bishop. On ne sait pas quand elle va arriver, parce qu'elle a été reportée, à la base, ça devait arriver fin octobre. Là, j'ai l'impression que, comme ils n'ont toujours pas annoncé de date, je vois bien ça, soit fin décembre, soit carrément, ils le reportent en 2021, là aussi. Ça matrice, parce qu'effectivement, c'était un jeu qu'on attendait. Je me rappelle encore quand ils avaient annoncé avec ce trailer, à l'époque, très sombre, avec le bouclier, je crois qu'il y avait les lunettes de Bruce Banner, ce genre de choses. C'était très hypant à l'époque. Bon, voilà, les news, effectivement, de l'ensemble de cette semaine, avec la sortie de la Xbox Series XS et de la PS5 qui sont sorties, effectivement, aux Etats-Unis, au Canada et au Japon. Eh bien, on en saura plus, effectivement, la semaine prochaine, puisque la semaine prochaine, la PS5, eh bien, sort chez nous, en France et dans le monde entier. Donc, j'espère pour vous que vous avez pu la commander. Si ce n'est pas le cas, il va falloir attendre un peu, parce que les stocks, c'est assez compliqué. J'espère, en tout cas, que de nouveau, ce format vous aura plu. N'hésitez pas, encore une fois, à nous faire vos retours en commentaire. N'hésitez pas à lâcher le petit pouce vers le haut, évidemment, si ce format vous a plu. J'espère, Maki, que tu l'auras apprécié, comme d'habitude. Merci de nous avoir partagé ces différentes actus. Bien, rien. Merci à toi. Et puis, effectivement, je vous souhaite un bon dimanche, les geeks, et on se retrouve la semaine prochaine. Ciao. Ciao.